type Airbnb par exemple. Et on en parle avec notre invité ce matin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région qui a mené cette étude. Bonjour Vincent Goulin. Bonjour, merci de votre accueil. Que nous apprend cette enquête ? Comment l'offre a-t-elle évolué ? Écoutez, c'est une première enquête, même y compris à l'échelle internationale, à une échelle régionale. L'objectif était de montrer combien il y avait de locations saisonnières en Ile-de-France. Et on en a 120 000, ce qui est un nombre quand même tout à fait important. Et ce chiffre en fait se répartit deux tiers sur Paris, un tiers sur le reste de la région de l'Ile-de-France. Il a beaucoup évolué ce chiffre ? Il a beaucoup évolué en fait. En 2011, il y avait 20 000 locations uniquement dans Paris-Intramuraux. C'est 80 000 environ en 2019. Où ces locations saisonnières se développent-elles le plus et pourquoi ? Alors, elles se sont d'abord développées dans l'hypercentre. Attractivité touristique oblige, grands événements culturels, événements aussi professionnels, portes de Versailles, etc. Et progressivement, ça a contaminé, on va dire, par proximité géographique, le secteur de la défense, quartier d'affaires, également Boulogne, ici les Moulinots, et puis l'approche couronne. Et également en grande couronne, des lieux très touristiques. On peut penser au château de Versailles, on peut penser aux proximités de Disneyland, mais on peut aussi penser à des villes auxquelles on ne pensera pas. Sergi-Pontoise. Sergi-Pontoise, proximité des impressionnistes, mais aussi pôle universitaire. Et donc, on s'aperçoit que progressivement, ces locations saisonnières, en fait, attirent des publics qui ne sont plus uniquement des touristes, que ce soit des touristes de loisirs ou d'affaires, mais également des visiteurs qui peuvent être tout simplement des professionnels, des salariés, des étudiants. Et ça, c'est une tendance de fond ou c'est quelque chose qui est plutôt récent ? Alors, c'est récent, c'est apparu, on va dire, au milieu des années 2000, on va dire 2016, à partir de 2016, 2017, jusqu'à 2019. Et on sent que c'est une tendance structurelle. 8h18, vous écoutez France Bleu Paris, vous nous regardez aussi sur France 3, Paris Île-de-France. Notre invité ce matin, Vincent Golin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région. Vincent Golin, la crise sanitaire est passée par là. Quel en est l'impact direct ? Alors, la crise sanitaire, vous le savez, on a environ, d'habitude, en Île-de-France, 50 millions de touristes tous les ans. Enfin, en tout cas, une progression jusqu'à 50 millions en 2019. 2020, on est à 17 millions. Donc, on ne va pas crier cocorico, mais on voit bien que les fondamentaux commencent à revenir. Les professionnels du tourisme donnent l'horizon 2023 pour réatteindre, on va dire, des niveaux importants pour la région Île-de-France. Mais du point de vue des locations saisonnières, la tendance qu'on a pu observer de dispersion est très intéressante. Parce que ça veut dire que ces locations vont amener des visiteurs dans des lieux où ils ne vont peut-être pas aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les plateformes poussent de plus en plus au tourisme de proximité. Alors, grande couronne pour la région Île-de-France, zone rurale, mais aussi des zones qui sont peut-être en proche couronne. Mais aussi en Île-de-France, rappelons-nous qu'on a le développement du Grand Paris Express. Or, on sait que les réseaux de transport facilitent la mobilité, évidemment, des habitants, mais aussi des visiteurs. Et ça peut donner l'occasion à, par exemple, des franciliens qui ont acheté un peu cher leur logement, qui sont propriétaires, de mettre un peu de beurre dans les épinards en s'attaquant un petit peu à ce marché-là. Et puis, sur les zones tendues de l'hypercentre, on voit bien qu'il y a eu des régulations. Et l'étude s'intéresse beaucoup aux modes de régulation. Donc, ces régulations, elles évitent le développement de l'offre. Donc, elles poussent aussi, finalement, à étaler l'offre géographiquement. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que les plateformes de location saisonnière ont tiré, finalement, leur épingle du jeu avec cette crise sanitaire ? Que, finalement, ça les a servis ? Les plateformes, en fait, ce sont des intermédiaires entre l'offre et la demande. Je pense, par exemple, aux hôtels qui sont parfois boudés. Alors, là, ils ont été fermés, évidemment. Mais ça peut être aussi les critères sanitaires, de sécurité sanitaire, que les personnes qui utilisent ces plateformes mettent en avant. Par exemple, on préfère aller dans un Airbnb, pour citer cette plateforme, plutôt que dans un hôtel par critères sanitaires, critères sécuritaires. Alors, ça peut être un élément, mais les hôtels, on fait quand même de gros, gros efforts sur ces questions sanitaires. Je pense que la différenciation peut venir du prix, quelquefois de la taille. Et quelquefois, il y a beaucoup d'offres qui se développent pour location saisonnière, là où il n'y a pas d'hôtel. Et ça, c'est un élément important, parce que ça permet d'amener à nouveau des touristes ou des visiteurs de toute nature dans des communes qui, habituellement, n'attirent pas de touristes, en fait. Quel avenir vous voyez pour le monde de la location saisonnière dans le monde d'après, très rapidement, Vincent Gaullois ? Dans le monde d'après, on sent bien que les plateformes sont très présentes dans tous les domaines. Et donc, elles vont perdurer, mais elles s'adaptent aux différents marchés. Elles vont être très présentes quand on organise des événements. Pensons à 2023, du monde de rugby en France. 2024, bien évidemment, les JO. Donc, les plateformes seront évidemment un outil, un atout pour la région Île-de-France, pour son attractivité, mais également pour offrir des expériences différentes à nos visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Merci beaucoup, Vincent Gaullois. Je rappelle que vous êtes le directeur du département.